Donc nous sommes sur ce panthéon littéraire, on va parler de James Baldwin à un moment parce que c'est un grand grand écrivain américain. Pourriez-vous nous en parler, nous dire en particulier pourquoi il a été si important à un moment donné en particulier et l'homme qu'il est, l'écrivain et l'homme qu'il est ? Absolument, je pense que c'est indissociable en plus dans son cadre. James Baldwin, un américain qui grandit dans le ghetto, une famille très nombreuse, même nombre d'enfants que dans ma famille d'ailleurs, nous étions neuf enfants. Et à l'âge de 13 ans, il devient un prêcheur, ça va durer je crois trois ans. Et c'est une espèce de sublimation homosexuelle où on est dans quelque chose de l'ordre du discours pour regagner un peu de contrôle dans sa vie. Il va devenir un prêcheur comme ça, très 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 ailé et il faut comprendre qu'il vit dans cette Amérique profondément raciste, ségrégationniste. Et c'est l'occasion pour lui de finalement reprendre un peu de pouvoir et de redevenir acteur de sa vie. Je parlais dans 120 francs de la notion de jouer au tomate, là encore c'est une notion vraiment importante. À quel moment, quand on est dans des conditions indigènes ou minoritaires, quel que soit le contexte historique, finalement on retrouve des mécaniques de domination. Et là, la religion devient à un moment donné un véhicule qui lui permet d'avoir un autre rapport à l'autorité. Très vite, la religion ne répondra pas à ses problématiques et à ses attentes et très très vite, il s'en émancipera. Et il finira par aller vivre à Paris dans un foyer d'immigrés algériens. Et c'était une époque où, et il le dira dans les années 80 d'ailleurs, il dira, c'était une époque où les négros, je le cite, les négros en France étaient les algériens. Est-ce qu'on peut parler qu'un second de ce documentaire magnifique qui s'appelle I'm Not Your Negro ? Ouais, absolument, I'm Not Your Negro, je le recommande très très vivement. C'est un magnifique documentaire. Il retrace vraiment et il cite énormément de ses textes. Alors, on peut parler de Le Feu la prochaine fois, je traduis moi-même, les Go and Tell it in the Mountain, il y a un certain nombre de... Le premier, le premier en plus, qui parle aussi... Et celui qui parle de son homosexualité. Oui, La Chambre de Giovanni. Oui, Giovanni, c'est sublime. Et ça, c'est écrit dans les années 50. Donc, un journaliste, un jour, il lui a demandé, mais noir, homo, pauvre, ça a accumulé. Il a dit, mais non, c'est le jackpot. Ça, c'est le mot qu'il a utilisé. C'est le jackpot. On ne pouvait pas être plus sulfureux que ça, disait-il dans l'interview. Ça, c'est un grand moment, je trouve que c'était quelqu'un de profondément lumineux. Et donc, par la suite, il évolue, il écrit, etc. Et il aura retenu de toutes ses expériences, il aura connu Malcolm X, il aura connu Martin Luther King, il aura connu de grands leaders. Et encore une fois, tout ça est très bien raconté, d'ailleurs, dans le film Nantiu Nikoa. Et donc, il part vivre dans le sud de la France. Et voilà, il a un compagnon qui meurt du sida, d'ailleurs. Vers la fin de sa vie, je trouve que son discours a progressivement évolué. Et vers la fin de sa vie, il se détache un peu de cette notion de race, les blancs, les noirs. Et il se rend compte que c'est aussi énormément une question de responsabilité et de classe sociale. que finalement, l'argent efface les différences. Et que donc, on est dans des enjeux de domination de classe, en réalité. Il n'y a qu'à voir, un président noir, d'un seul coup, n'est plus noir. Il est invité partout et il n'aura plus jamais les mêmes problèmes que le commun des mortels noirs, lui, est susceptible de vivre. Et je trouvais cette démarche très intéressante. Parce que s'il y a un point commun fondamental entre James Baldwin et moi, si je peux me le permettre, c'est le refus d'être une victime. Refuser fondamentalement ce statut complètement gluant et sirupeux, cette posture qui consiste à attendre des réponses de tout le monde et des responsabilités qui doivent incomber aux autres, forcément, et jamais à soi-même. Je pense qu'aujourd'hui, en ce qui me concerne, à la France, ça peut paraître très grandiloquent de dire ça, mais je n'ai qu'envie de dire merci. Et je ne voudrais vraiment pas sur la base d'un grand malentendu parce que j'évoque l'histoire et pour moi, c'est un pont, c'est une forme de dialogue ouvert, une invitation permanente au dialogue. Je ne voudrais pas que ce soit mal compris et que ça devienne une espèce de terrain de règlement de compte et de ressentiment, etc. Et je pense que cette démarche est très importante d'apaisement parce qu'elle amène tout simplement à cette réalisation que nous ne sommes pas des victimes. Nous avons hérité des choses très complexes, très douloureuses, mais à un moment donné, il faut les recontextualiser et il faut s'en émanciper. Ça, c'est très important pour moi. Et c'est vraiment aussi le discours de James Baldwin. Et c'est aussi une question de dignité. Je ne fais pas la manche. Et ça, c'est très cabile aussi pour le coup. Même si je crève la dalle, je possède toutes les montagnes qu'il y a derrière moi et tous les oliviers que vous voyez. Et cette espèce de fierté qui consiste à ne jamais se rabaisser, quitte à mourir la gueule ouverte, mais vraiment à continuer d'avancer, à continuer de creuser pour essayer de trouver ces petites pépites d'espoir. Et Dieu sait que parfois c'est difficile. Mais de refuser d'être une victime, c'est aussi d'accepter d'essayer de trouver de l'espoir. Et c'est aussi de se renforcer soi. Et c'est ne jamais rien lâcher. Voilà. On finira là-dessus. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.